Je vois bien que vous voulez faire casser le procès. Vous n'avez pas tort, ça va marcher. Mais avant que la cour de cassation ne donne son arrêt, il va se passer quoi ? 18 mois ? 2 ans peut-être ? Et votre client qui comparaît libre devra aller passer en prison. Parce que là, avec ces mensonges stupides, le jury va le condamner, soyez-en sûr. Ah bah c'était l'un des seuls endroits où on pouvait voir des femmes nues. Des femmes nues dans le bordel, il peut y en avoir un gogo. Non mais t'es fou toi. Les femmes du bordel, c'était ma famille. Elles étaient pour moi des sœurs, des tantes, des cousines. Parfois même des grands-mères. Pendant que maman trimait au boulot, elle s'occupait de moi un tour de rôle. Ma mère m'a même raconté qu'une fois quand j'étais bébé. Elles se sont amusées à me donner le biberon en le collant à leur sein. Comme ça j'avais deux tétines en une. Ah putain la chance ! Et dis-moi, tu vivais ça comment toi, le fait que ta mère a été prostituée ? Ah bah je sais pas, pour moi, c'était normal, je connaissais rien d'autre. Dans le trou, j'ai compté sur les doigts, mes amis. Aucun doigt s'est levé. Est-ce que j'ai fait le con ? Qui a décidé de cette situation intenable ? Exil, famille, amis, même combat pour moi. Tout revient au même. Si, par exemple, vous renonciez à notifier vos conclusions, je pourrais faire en sorte que le délibéré soit plus favorable à votre client. Et favorable comment, monsieur le président ? Eh bien qu'il ne retourne pas en prison, enfin. Mais d'après vous, dans quel état il sera s'il fait encore deux ans, ce gamin ? La chair de sa chair. Hommes et femmes. Tout le monde est égal. Mais tu verras ça, certains sont plus égaux que d'autres dans la vie. Ce corps ne t'appartient pas de toute façon. Souris quand même. Souris.